C'est une histoire d'amour, en quelque sorte, hélas, qui se terminera mal. C'est la belle histoire d'un jeune garçon étudiant, Robert, qui est en train de travailler, terminer sa thèse de doctorat en littérature à la bibliothèque de la Sorbonne, et qui va apercevoir une jeune femme tout à fait d'intérêt pour lui. Le soir même, ils seront chez lui et vivront trois semaines intenses d'amour fusionnel, passionnel, exceptionnel. Ce qui va se passer, c'est qu'un soir, elle va lui dire, c'est fini, je m'en irai, je vais m'en aller. Le lendemain matin, il va trouver un mot sur la table du petit déjeuner, ne cherche pas à me retrouver, je suis parti, je ne reviendrai pas. Dans ce livre de Jean Materne, comme dans tous les autres livres de Jean Materne, je retrouve la très très grande humanité de Louis Guillaume. Ses personnages sont extrêmement attachants. Moi, je me souviens bien évidemment de Crépure dans Le sang noir, mais aussi de ce fabuleux livre d'amitié qui s'appelle Compagnon. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce magnifique livre. Et puis ça rejoint cette fameuse phrase de Louis Guillaume, la vérité de cette vie, ce n'est pas qu'on meurt, c'est qu'on meurt volé. Et ce garçon va être volé d'un amour.